Qu'est-ce qu'une REL? L'acronyme REL réfère aux ressources éducatives libres. Une ressource est un objet de différentes natures qui répond à un besoin. Une illustration, une présentation PowerPoint, une vidéo, un scénario d'apprentissage, un manuel ou même un logiciel. Cette ressource est éducative lorsqu'elle est utilisée dans un contexte d'enseignement apprentissage. Elle est qualifiée de libre lorsque son propriétaire accorde certaines libertés permettant l'utilisation, l'adaptation, la modification et la rediffusion par d'autres. Il y a cinq caractéristiques qui déterminent le caractère libre ou non d'une ressource éducative. Ce sont les cinq R. La caractéristique retenir d'une ressource permet à l'utilisateur de télécharger et de conserver la ressource, d'en faire des copies sur d'autres supports et de garder le contrôle sur ces copies pour en garantir l'accès. Réutiliser permet à tous et à toutes d'utiliser la ressource dans d'autres contextes ou d'autres manières, sans limitation ou avec un minimum de limitation. Par exemple, imprimer un livre numérique sous licence libre ou présenter une vidéo sans déclarer son utilisation ni verser de compensation au détenteur du droit d'auteur. Réviser permet à l'utilisateur de modifier la ressource pour améliorer sa pertinence dans un nouveau contexte d'enseignement. Par exemple, effectuer une mise à jour, contextualiser certains éléments de contenu, traduire ou abréger un chapitre. Remixer permet à l'utilisateur de combiner la ressource avec d'autres lorsque la licence le permet. Par exemple, combiner images et schémas sous licence libre pour créer une animation. Redistribuer permet à tous et à toutes de diffuser la ressource originale ou une version révisée par le biais de canaux autres que le canal de distribution initial. Cela augmente la disponibilité de la ressource pour un plus grand nombre d'utilisateurs. Attention de ne pas confondre le terme « ressources éducatives libres » et le terme « libre accès » qui vise à rendre accessibles gratuitement des publications scientifiques. Certaines de ces publications sont sous licence libre et d'autres non, ce qui n'offre pas les libertés des 5 R, comme la révision, le remix ou la redistribution. Le terme « libre de droit » renvoie surtout à des images ou à de la musique et signifie que la ressource est toujours protégée par le droit d'auteur et qu'il faut acquitter les frais de la licence permettant son utilisation. Dans la majorité des cas, la licence n'est pas libre, ce qui n'offre pas les libertés des 5 R, comme la révision, le remix ou la redistribution. Pour savoir si une ressource vous permet ou non de l'utiliser, la modifier et la redistribuer, il faut consulter la licence. Les licences Creative Commons, avec leurs différentes options de partage, indiquent ce qui est possible ou non de réaliser avec une ressource. Il existe aussi d'autres licences libres, comme GPL, pour les logiciels libres. En somme, ce qui distingue une REL d'une autre ressource, ce sont les droits qui lui sont associés, la présence des 5 R, soit retenir, réutiliser, réviser, remixer et redistribuer, ainsi que la licence qui les communique à l'utilisateur.